Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus, vous êtes notre Sauveur. Nous venons en ce vendredi méditer votre chemin de croix. Donnez-nous de mieux comprendre cet amour qui vous a conduit et soutenu dans la montée du calvaire. C'est l'amour de votre cœur qui vous a porté à un tel excès de douleur. C'est l'amour de votre cœur pour les âmes des pauvres pécheurs dont nous sommes qui vous a conduit à la mort. C'est l'amour de votre cœur pour nos âmes qui vous a élevé sur la croix. Accordez-nous de puiser dans la contemplation de votre passion un renouveau de ferveur et de générosité à votre service. Très Sainte Vierge Marie, qui êtes devenue notre Mère au pied de la croix, prêtez-nous vos yeux pour regarder Jésus. Prêtez-nous surtout votre propre cœur pour l'aimer et nous attacher à lui. Ce soir nous prions Saint-Rosé-Maria, Escriba de Balaguer, c'est avec lui que nous recourons pas à pas le chemin de croix. Il est né à Barbastro en Espagne le 9 janvier 1902. Il a été ordonné prêtre à Saragosse le 28 mars 1925. C'est par inspiration divine qu'il fondera l'Opus Dei. Il est mort subitement le 26 juin 1975 à Rome, après avoir regardé avec une immense affection le tableau de la Sainte Vierge qui présidait son bureau. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre Sainte Croix. Il est un peu plus de dix heures du matin. Le procès touche à sa fin. Aucune preuve ne s'est révélée concluante. Le juge, qui sait que ses ennemis l'ont livré par envie, tente un recours absurde. Le choix entre Barabbas, un malfaiteur accusé de vol et d'homicide, et Jésus, qu'on appelle le Christ. Le peuple choisit Barabbas. Pilate s'exclame, « Que ferais-je donc de Jésus ? » Tous répondent, « Crucifie-le ! » Le juge insiste, « Mais quel mal a-t-il fait ? » Et ils répondent de nouveau à grands cris, « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pilate prend peur face au tumulte grandissant. Il se fait alors apporter de l'eau et se lave les mains devant le peuple en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Et après avoir fait flageller Jésus, il le livre pour qu'il le crucifie. Le silence se fait dans ses gorges enragées et possédées, comme si Dieu était déjà vaincu. Si tu vois que, dans bien des milieux, on s'oppose à la vérité, tais-toi, prie et attends. Même dans les âmes qui paraissent les plus perdues, subsiste, jusqu'au dernier instant, le pouvoir de revenir à l'amour de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous n'avons pas toujours su accepter les humiliations. Pardonnez-nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles des fins reposent en paix. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus se livre sans défense à l'exécution de la sentence. Rien ne lui sera épargné, et voici que le poids de la croix infamante s'abat sur ses épaules. Mais, par la vertu de l'amour, la croix se transformera en trône de sa royauté. Plus tu seras au Christ, plus tu obtiendras de grâce pour ton efficacité terrestre et ton bonheur éternel. Tu dois te décider à suivre le chemin du don de soi, la croix sur tes épaules, le sourire sur tes lèvres, et dans ton âme une grande lumière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous confions à votre miséricorde infinie, Seigneur, nos refus de porter courageusement les croix qui se dressaient sur nos vies. Kyrie eleison, Kyrie eleison, que par la miséricorde de Dieu, les hommes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Le corps exténué de Jésus se met à chanceler sous l'énorme croix, et le Seigneur s'écroule, exténué. Jésus est tombé pour que nous nous relevions. Une fois et toujours, dès que tu n'as plus peur de la croix, de ce que les gens prennent pour une croix, dès que tu t'appliques à accepter la volonté divine, tu es heureux et tous tes soucis, toutes tes souffrances physiques ou morales disparaissent. La croix de Jésus est vraiment douce et aimable. Là, il n'y a plus de peine, il n'y a que la joie de se savoir corrédempteur avec lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patria et Filio, et Spiritus Sancto, Sicuterati Principio, et Nunc et Semper, et in secula, seculerum. Amen. Ô mon Dieu, enlevez de nos cœurs tout désespoir, faites grandir en nous la constance et la fidélité. Kyrie eleison, Kyrie eleison, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles des fins reposent en paix. Amen. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. À peine Jésus s'est-il relevé de sa première chute, qu'il rencontre sa très sainte mère au bord du chemin où il passe. Avec un amour immense, Marie regarde Jésus, et Jésus regarde sa mère. Leurs regards se croisent. Dans l'obscure solitude de la Passion, Notre-Dame offre à son Fils un baume de tendresse, d'union, de fidélité, un oui à la volonté divine. Toi et moi, conduits par Marie, nous voulons-nous aussi consoler Jésus, acceptant toujours et en tout la volonté de son Père, de notre Père. C'est seulement ainsi que nous savourerons la douceur de la croix du Christ et que nous l'embrasserons avec la force de l'amour, la portant en triomphe sur tous les chemins de la terre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tout doute disparaît de nos cœurs, et que notre foi s'affermisse, nous vous en prions, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Cinquième station, Simon de Sirène aide Jésus à porter sa croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Par rapport à l'ensemble de la passion, cette aide représente bien peu de choses. Mais il suffit à Jésus d'un sourire, d'un mot, d'un geste, d'un peu d'amour, pour qu'il déverse en abondance sa grâce dans l'âme de l'ami. Quelques années plus tard, les fils de Simon, devenus chrétiens, seront connus et estimés parmi leurs frères dans la foi. Tout a commencé par une rencontre fortuite avec la croix. Parfois la croix apparaît sans qu'on la cherche. C'est le Christ qui s'inquiète de nous. L'amour se paie avec de l'amour, mais c'est le sacrifice qui témoigne de l'amour véritable. Courage donc, renonce à toi-même et prends ta croix. Tu seras sûr alors de lui rendre amour pour amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritus Sancto Sicuterati Principio et Nunc et Semper et in Secula Secularum Amen Purifiez-nous, Seigneur, de nos égoïsmes. Développez en nous la vraie charité et l'esprit de service. Kyrie eleison Kyrie eleison Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Sixième station, Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Une femme nommée Véronique se ferait un chemin à travers la foule portant un linge blanc plié avec lequel elle essuie pieusement le visage de Jésus. Le Seigneur laisse l'empreinte de sa sainte face sur les trois parties de ce voile. Le visage bien-aimé de Jésus, ce visage qui avait souri aux enfants et s'était transfiguré, glorieux, sur le mont Tabor, a comme disparu, masqué par la douleur. Mais cette douleur est notre purification, mais cette sueur et ce sang qui ternissent et estompent ses traits sont notre propreté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Spiritus Sancto, Sicutera ti Principio, et Nunc et Semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Christ, ôtez de nos vies toute insensibilité, toute indifférence, toute froideur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. À notre récidive dans le mal, Jésus répond par son obstination à nous racheter, par l'abondance de son pardon, et afin que personne ne désespère, il étreint la croix et se révèle péniblement. Que nos trébuchements et nos défaites ne nous éloignent plus jamais de lui, tel le faible enfant qui se jette, contrit, dans les bras vigoureux de son père, toi et moi, nous nous assujettissons au joug de Jésus. Seule cette contrition et cette humilité transformeront notre faiblesse humaine en une force divine. Jésus tombe sous le poids de la croix. Il préfère s'écrouler plutôt que de lâcher la croix. C'est ainsi que le Christ guérit le manque d'amour qui nous jette à terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria, Patria et Filio, et Spiritus Sancto, Sicuterati Principio, et Nucca et Semper, et in Segura, Segurum. Amen. Mon Dieu, enseignez-nous à vous suivre jusque dans la souffrance. qui rient les sonnes, qui rient les sonnes, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Quelques femmes ne peuvent retenir leur compassion et éclatent en sanglots. Mais le Seigneur veut donner à ses pleurs un motif plus surnaturel, et il les invite à pleurer sur leurs péchés. La croix du Christ consiste à se taire, à pardonner, et à prier pour les uns et pour les autres, afin que tous obtiennent la paix. Le Maître passe et repasse à maintes reprises, très près de nous. Il nous regarde. Et si tu le regardes, si tu l'écoutes, si tu ne le repousses pas, il t'apprendra à donner un sens surnaturel à chacune de tes actions. Et alors, toi aussi, où que tu te trouves, tu sèmeras la consolation, la paix et la joie. Tu auras beau aimer beaucoup, tu n'aimeras jamais assez. Le coefficient de dilatation du cœur humain est énorme. Lorsqu'il aime, il s'élargit dans un crescendo d'affection qui surmonte tous les obstacles. Si tu aimes le Seigneur, il n'y aura pas une seule créature qui ne puisse trouver refuge dans ton cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prenez en pitié, mon Dieu, nos manques de confiance en votre miséricorde infinie. Kyrie eleison, Kyrie eleison, que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous vous adorons, oh Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon Dieu, que je m'unisse à toi, étreignant la sainte croix, afin qu'à mon tour j'accomplisse ta volonté très aimable, dépouillée de tout attachement terrestre, sans autre visée que ta gloire, avec générosité, sans rien garder pour moi, m'offrant avec toi dans un parfait holocauste. Comme il en coûte d'atteindre le calvaire, toi aussi tu dois te vaincre pour ne pas abandonner le chemin. Ce combat est une merveille, preuve authentique de l'amour de Dieu, qui veut que nous soyons forts, car la vertu se fortifie dans la faiblesse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, nous implorons votre clémence pour toutes les fois où nous n'avons pas su vous rejoindre au cœur de nos difficultés. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles des fins reposent en paix. Amen. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Notre Seigneur se livre avec la pleine liberté de l'amour. Les bourreaux prennent ses vêtements et en font quatre parts. Mais la tunique est sans couture. Aussi se distille entre eux. Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que l'Écriture s'accomplit une fois de plus. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. C'est la spoliation, le dépouillement, la pauvreté la plus absolue. Rien n'est resté au Seigneur si ce n'est un morceau de bois. Pour arriver à Dieu, le Christ est le chemin. Mais le Christ est sur la croix. Et pour monter sur la croix, il faut avoir le cœur libre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans votre bonté, ô Christ, venez nous délivrer de toutes nos attaches excessives aux biens matériels. « Kyrie eleison, Kyrie eleison » Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Maintenant, il crucifie le Seigneur et à côté de lui deux voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Pendant ce temps, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est l'amour qui a conduit Jésus au calvaire. Et une fois sur la croix, tous ses gestes et toutes ses paroles sont des gestes et des paroles d'amour, d'amour serein et fort. Dans un geste de prêtre éternel, il ouvre ses bras à l'humanité. Et nous, l'âme déchirée de douleur, nous disons sincèrement à Jésus, « Je suis à toi. » À toi, je me donne et je me cloue à la croix avec joie pour être, à tous les carrefours du monde, une âme dédiée à toi, à ta gloire, à la rédemption, à la co-rédemption de l'humanité tout entière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritus Sancto Sicuterati Principio et Nunc et Semper et in Secula Secularum. Amen. Jésus, changez nos craintes de la souffrance en une compréhension très grande de la fécondité qu'elle peut avoir si nous la vivons dans l'amour. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles des fins reposent en paix. Amen. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus l'a accompli jusqu'au bout avec patience, avec humilité, sans rien garder pour lui, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Il a souffert tout ce qu'il a pu et comme il est Dieu, il pouvait tant. Mais il aimait plus qu'il ne souffrait. Et après sa mort, il consentit qu'une lance ouvrie une autre plaie pour que toi et moi trouvions refuge contre son cœur très aimant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pardonne pour toutes les fois où nous ne sommes pas associés à l'amour vrai et miséricordieux de Dieu sur la croix. Kyrie eleison, Kyrie eleison, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Treizième session, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Nicodème et Joseph d'Arimacy n'étaient pas connus publiquement comme disciples du maître. Ils n'étaient pas présents au moment des grands miracles et ne l'avaient pas accompagné lors de son entrée triomphante à Jérusalem. Maintenant, des circonstances difficiles, alors que les autres ont fui, ils ne craignent pas de se déclarer en faveur de leur Seigneur. À eux deux, ils prennent le corps de Jésus et le déposent dans les bras de la très sainte mère. Si tu veux être fidèle, sois très mariale. Depuis l'ambassade de l'ange jusque son agonie au pied de la croix, notre mère a été pleinement unie à Jésus. Approche-toi de Marie avec la tendre dévotion d'un fils et elle t'obtiendra cette loyauté et cette abnégation que tu désires. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Très Sainte Vierge Marie, changez nos vues trop humaines, trop étroites. Faites-nous tout voir avec les yeux de la foi. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles des fins reposent en paix. Amen. Quatorzième session, Jésus est mis au tombeau. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. La mère du Seigneur, ma mère, et les femmes qui ont suivi le Maître depuis la Galilée, après avoir tout observé avec attention, s'en vont aussi. La nuit tombe, maintenant tout est fini. L'œuvre de notre rédemption s'est accomplie. Nous sommes de nouveaux enfants de Dieu, car Jésus est mort pour nous et sa mort nous a rachetés. Toi et moi avons été achetés à grand prix. Nous devons faire nôtre la vie et la mort du Christ, mourir par la pénitence pour que vive en nous le Christ par l'amour et suivre alors les pas du Christ soucieux de coracheter toutes les âmes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria, Patria et Filio, et Spiritus Sancto, sic ut errati Principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amen. Jésus, faites fleurir l'espérance dans chacune de nos existences. Kyrie eleison, Kyrie eleison, que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Seigneur Jésus, nous venons de vous suivre pas à pas dans votre terrible chemin de croix. Nous l'avons fait avec les méditations de Saint-Rosé-Maria Escriba de Balaguer. Elles nous ont permis, Seigneur, de contempler en profondeur combien vous avez accepté de souffrir par amour pour nous. Mais nous l'avons compris, c'est avec votre Sainte Mère que nous pouvons continuer à venir vers vous. Et puis, en ce jour et bien, nous demandons à Sainte Marie-Madeleine d'intercéder pour nous. Elle qui n'a pas eu peur de vous suivre sur le chemin de croix, d'accompagner la Vierge Marie et Saint Jean. Sainte Marie-Madeleine, vous avez tout compris. Vous savez qu'il faut toujours rester humble devant le Seigneur, reconnaître nos péchés pour l'adorer en vérité. Guidez-nous en ce temps de carême pour aimer toujours plus notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine,